C'est un privilège mais c'est aussi une grande joie de vous retrouver dans les tribunes de Stamford Bridge pour vous faire vibrer pendant ce match le duo d'Afonseca, d'Asylva, la team d'Ada au grand complet. On est très heureux de retrouver le foot anglais et ce match de première ligue, Chelsea contre Liverpool. On parle toujours de coups avant, pendant et après le match, mais quand le ballon se met à rouler, l'émotion dépasse la raison. L'arbitre s'approche mais ne sanctionne pas, il garde le carton dans son petit étui. C'est bien connu, l'arbitre a toujours raison, enfin presque tout le temps. Voici la composition des blues. Voici la compo de Liverpool dans le but. C'est Alisson Becker, Thiago Alcantara sera épaulé par Soboslaï au milieu. Et pour finir, ça va donc jouer avec une attaque à deux têtes. Et le coup de la frappe ! Pas trop de difficulté sur cet arrêt. Luis Diaz. Ballon perdu par Liverpool. Chalobar. Ça sort des limites, c'est une touche. Ça sort des limites, c'est une touche, 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 c'est une touche. le ballon change de corps il frappe, c'est un hors-jeu, l'arbitre a sifflé un petit focus là sur celui qui attire tous les regards, c'est Christopher Elkunku et oui sa capacité à conserver le ballon, vous revenez au jeu, regardez le forcing pour récupérer le ballon Liverpool peut progresser et ça joue dit l'arbitre, avantage Chelsea et la bonne lecture pour stopper cette offensive Dominique Soboslaï le ballon pour Soboslaï oh la frappe et le but, voilà le premier but du match, c'est beau pour le spectacle dès le démarrage il a éliminé du monde avant de finir très proprement devant le but on a pu voir des grandes qualités des finisseurs mais aussi de la lucidité dans le dernier geste c'est ça le plus difficile à acquérir après toute l'attention accumulée c'est un but qui vaut très cher il le sait le coq, regardez sa réaction quelle image et c'est reparti dans cette rencontre Chelsea est mené d'un but Fernandez Enzo Fernandez Enzo Fernandez ah oui, excellent ballon oh et le face à face qui a tourné à fond avantage qu'est-ce que c'est donné ? tu rentres dans la tête de ton adversaire et le tour est joué allez le ballon sort du terrain sur cette intervention de la défense et oui il y a la place pour un bon centre et oui il faute et attention au deuxième carton jaune quel bon centre toujours dangereux dans la surface c'est renvoyé par Van Dijk ballon pour Renkunku Renkunku la frappe Van Dijk bien défendu Darwin interception réussie ballon récupéré à la réception Renkunku c'est un bon ballon ça mais que s'est-il passé sur cette action parce que la frappe passe bien au-delà de la barre transversale il faut s'appliquer sur ces frappes au moins cadré ça sera déjà un bon début pour McAllister pour McAllister et Liverpool qui tente de porter le danger oui oui bien fait la part du gardien il essaye de le dissimuler mais on lit très bien la frustration sur son visage et on le comprend vers la surface le centre part bien c'est bien joué superbe parade extraordinaire oui tout le monde s'attendait au but sur cette tête encore et ça peut être dangereux un dommage parce que ce ballon là est gâché c'est une occasion à l'heure et ça finit dans les bras du gardien qui n'a pas eu grand chose à faire là-dessus et ce centre vers le point de Penalti et but ! ce but qui leur permet de creuser l'écart et de faire le break de longueur d'avance la victoire se rapproche on revoit ce corner jouer en deux temps petit passe pour changer l'angle et ensuite un bon centre dans la boîte et pour finir la conclusion de la tête du début à la fin c'est une action magnifique c'est très frustrant le métier de coach dans ce genre de match qu'est-ce que vous voulez dire après une prestation pareille ? la victoire allez Chelsea qui peut se projeter dans le camp adverse l'idée a été bonne mais c'est malheureusement un peu trop enlevé c'est déjà bien essayé hein de recoller dans ce match Robertson Impossibilité là pour centrer Palon contré mais ça revient Tchagual Cantara reçoit le ballon Le gardien s'interpose Sans grande difficulté Oui le bon geste défensif Oui il est passé c'est bien fait Ah la bonne frappe Et ça fait donc corner Ouais pas mal il est dangereux Ce ballon vers la surface Ah c'est un ballon bien renvoyé Fernandez C'est un ballon perdu Ah il est passé sur ce bon geste Ah la défense est battue Oh la super intervention et donc ce face à face est manqué C'est toujours comme ça Vincent Duell Tout se joue dans la tête C'est parti vers le second poto Et but Goal 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 Son deuxième du match Le doublé Inarrêtable Implacable Quel sens du but Ce corner qui est frappé en deux temps Ça permet aux attaquants de se démarquer de leurs défenseurs Quant à la conclusion Une tête où on voit le ballon au fond de filet On sent le coach très satisfait par ce qu'il voit Et on le comprend C'est parti dans cette rencontre Et ça va très bien évidemment pour les Reds Avec trois bouts d'avance Et la face vers Luis Diaz Et c'est le moment de déclencher Et la parade Dingue Quel arrêt Quelle présence Surtout Quel réflexe À vous pourtant C'est exceptionnel Et ça part bien Direction le deuxième poto Le ballon est dégagé Et c'est un ballon capté facilement Et bonne intervention Le ballon pour Soboslaï Et on peut dire que le plan ne se passe vraiment pas comme prévu pour l'équipe locale Vivant la mi-temps Et oui il y a des problèmes défensifs Mais c'est l'attitude générale Et il n'est pas assez proactif Ça manque en énergie Les potentiels créatifs C'est le moment de réagir Ça va y avoir un changement là pour Chelsea Virgil van Dijk Tiago Tiago Il mène au score du coup Il garde au maximum Le ballon Tarwin Nunez Le drapeau C'est levé Hors jeu C'est le moment de réagir C'est le moment de réagir il faut bien négocier ce ballon pourquoi pas un tir un tir à l'entrée de la surface sous la pression du public mais il y avait franchement mieux à faire il y avait des autres options c'est vrai mais avec le public on s'enflamme Thiago Robertson le ballon pour Thiago McAllister Louis Diaz reçoit le ballon oh il s'est bien servi quel arrêt splendide énorme réflexe et oui en plus à cette distance c'est grandioso et aucune question à se poser le ballon est renvoyé et oui le tir et le gardien qui écarte bien le danger il y a la fantaisie il y a aussi l'efficacité et la volonté de conclure offensivement c'est un match parfait des rêves pressing réussi pressing payant le crochet intérieur il va aller provoquer dans l'axe et voilà un face à face plutôt très bien négocié par le gardien il n'en est ce quasiment qu'un angle c'est bien fait de sa part torgé pour la défense avec ce centre dans la surface et le centre n'arrive pas à destination mais que s'est-il passé sur cette action parce que la frappe passe bien au-delà de la barre transversale il faut s'appliquer sur ces frappes au moins cadrer ça sera déjà un bon début allez il faut essayer d'aller provoquer la défense et voilà une parade mais ce n'est pas fini c'est un arrêt en deux temps après une séquence un petit peu confuse malgré un premier arrêt le ballon a été resté en jeu finalement c'est maîtrisé sans trop de difficultés il va pouvoir relancer son équipe Chilwell il élimine son adversaire ça sort encore bien contre Chelsea grosse bancade à la tribune et le public qui gronde suite à ce pénalty non sifflé il est bien frappé ce corner pas vraiment de danger sur ce corner ballon renvoyé par la défense des possibilités avec ce centre dans la surface un jaillissement très haut le ballon est récupéré et voilà on ira pas plus loin c'est la mi-temps sa performance avec des chiffres depuis le début du match c'est un véritable danger pour toute la défense et oui défendre on sort lui ça t'est rendu février parce qu'il apparaît même quand tu ne l'attends pas il peut marquer à tout moment le début de la deuxième mi-temps Liverpool a clairement creusé l'écart il prend le meilleur sur son vis-à-vis attention à cette occasion où c'est contré in extremis le centre s'arrête sur le premier rideau défensif adverse Gousteau Fernandez et ce ballon pour Christopher Nkunku allons pour Nkunku à l'arrêt du gardien mais ce n'est pas terminé ça y est le ballon revient dans les mains du gardien après une première intervention décisive il s'en sort bien ça aurait pu faire but mais il était bien attentif à grosse pression ballon perdu Enzo Fernandez et attention à cette frappe voilà le gardien s'impose facilement l'action se poursuit dans le camp adverse le danger est éloigné oh la frappe et ça passe pas loin du tout du but sur cette reprise de volet mais on n'est pas donc c'est raté Ben Chilwell Ben Chilwell le ballon en douche c'est une bonne progression ça balle au pied frappe dans un angle impossible et comme c'était prévisible ça passe très loin du tout une notation cachée comme il était marqué dans un angle aussi difficile quelle mauvaise décision il y a du soutien là pour attaquer le ballon pour Chilwell intervention du gardien la défense renvoie et se donne un petit peu d'air Robertson c'est un ballon de contre à jouer ah non finalement le ballon est perdu des solutions en attaque là bien défendu dans sa propre surface le hors-jeu est signalé le coup de sifflet et le coup franc pour les blues bon précis une très bonne récupération nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre et le face-à-face à venir et ça chauffe encore oh la belle intervention là c'est hors de danger qu'est-ce que c'est bien joué anticipation calme résolution il y avait tous les ingrédients pour sauver ce ballon un centre bien détourné par la défense Tiago Alcantara reçoit le ballon et c'est une frappe et le gardien qui écarte bien le danger c'est un arrêt en deux temps après une séquence un petit peu confuse malgré un premier arrêt le ballon a été resté en jeu finalement c'est maîtrisé sans trop de difficultés il va pouvoir relancer son équipe et toujours la progression du ballon dans le camp de l'adversaire il y avait de quoi faire sur cette action mais pas comme ça Dominique Sobosly là est la faute et le coup franc pour Chelsea là il y a un changement là pour Liverpool très bonne intervention là pour écarter le danger et pourquoi pas une contre-attaque là bien joué dans la profondeur ballon reçu dans l'espace une frappe en force dans ce face-à-face c'est risqué ce que tu gagnes en puissance tu le perds en précision oula c'est pas la meilleure relance du monde ça oula c'est pas la meilleure relance du monde ça un très bonne intervention mais il y a toujours danger c'est un ballon parfaitement métisé Enzo Fernandez frappe puissante juste à côté le porteur est sous pression évidemment évidemment le coup franc évidemment le coup franc est signalé sur ce tacle appuyé et pas sûr que l'arbitre d'ailleurs en reste là et l'arbitre sort le carton jaune sur cette intervention oui c'est le règlement c'est normal et la possession leur échappe il y a du soutien en attaque c'est une magnifique interception et décisive en plus Alisson un pressing réussi pressing payant oh la bonne position Christopher Nkoukou met son corps en opposition et la bonne parade du gardien Darwin 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 face à face avec le gardien et oui le but splendide ça y est le hat-trick c'est fait un ballon en plus pour sa connexion un ballon qu'il va emporter chez lui le troisième but pour le hat-trick quel match on le revoit sur ce plan on a l'impression que tout le réussit depuis le début de match le coach doit être ravi de ce qu'a montré son équipe c'est remarquable c'est la punition 4-0 au tableau d'affichage enzo fervendez et ce ballon pour Christopher Nkoukou ouais il prend le meilleur la seule adversaire le tir est puissant mais le 1 contre 1 est perdu il faut garder toute sa lucidité dans son genre de situation Matip Moussala il prend sa chance à la parade mais le danger est toujours présent tranquille et oui un arrêt finalement assez simple pour conclure cette séquence à noter cette première intervention absolument magnifique mais qui n'avait pas tout à fait mis fin à l'offensive c'est maintenant chose faite attention à Nkoukou et une frappe en force qui finit dans la tribu à cette distance en plus pas terrible du tout et c'est un changement pour Chelsea attention au pressing c'est une bonne progression ça Balotier le centre vers l'espace de réparation allez et encore un un nouveau but quelle punition on le revoit sur ces images ce centre départ bien appliqué qui surprend la défense un bon centre c'est déjà la moitié d'un coup quant à la conclusion une tête qu'on voit le ballon au fond défilé cette démonstration c'est aussi grâce au travail de leur coach il a l'air ravi d'ailleurs et avec ce nouveau but la domination se confirme plus le temps passe plus le match est passé oh il y a une colocation là oh la belle intervention là si hors de danger qu'est-ce que c'est bien joué anticipation calme résolution il y avait tous les ingrédients pour sauver ce ballon et duel remporté en défense belle anticipation 5 minutes encore à jouer dans ce match Darwin Nunez la frappe pour le but peut-être et le gardien s'illustre bien il a du soutien là pour attaquer la défense est battue et c'est dedans mais c'est peut-être un but un petit peu trop tardif il ne reste plus grand chose à jouer c'est un but pour l'honneur loin contre 1 a finalement été détourné avec un sapatasse brutal ça compte pareil mais en plus ça défoule et le score est donc maintenant de 5 buts à 1 bonne intervention pour stopper l'attaque le coup de sifflet et le coup franc pour les blues le coup de sifflet et le coup de face Fernandez, et c'est une frappe, frappe contrée, mais ce n'est pas fini, et le ballon qui est bien écarté. Ballon vers la surface, oh il y a encore le feu. C'est renvoyé par Van Dijk, à la réception Wenkunku. Si près du but, c'est vraiment dommage de rater la cible. Il avait une très belle idée derrière la tête dans cette frappe. Salah, avec Virgil van Dijk. Bien fait ça, sans faute. Sur le côté, les Blues ont un peu de champ. Oui, bien défendu, le ballon est renvoyé. Attention, il y a un bon pressing pour McAllister. Allez, l'équipe peut jouer le contre. Ballon rendu par Liverpool. Oui, la faute est le coup franc pour Chelsea. Thiago. Eliott. À la réception, Darwin Nunez. Et ça y est, c'est la fin du match. La mauvaise opération pour Chelsea qui s'inquiète. C'est une défaite assez nette. C'est plutôt inhabituel pour une équipe de cette catégorie. Ça ressemble.